alors aujourd'hui nous voyons le module 4 c'est la mise en oeuvre d'un centre d'usinage donc toujours avec le fil rouge la fabrication du dé nous sommes dans la production et on va s'attarder sur la correction des jeux outils et la mise en oeuvre d'un centre d'usinage donc les attendus c'est l'arrêt réglage des outils réglage complet de la machine utiliser évidemment les documents qu'on a fait du module 1 au module 3 enfin surtout dans le 3 et usiner la pièce la contrôler il fallait que les corrections s'il ya besoin donc le sujet c'est celui là à l'aide document technique document ressources des programmes réalisés lors des précédents modules et à l'aide des tutos disponibles sur la machine vous allez démarrer la machine réaliser les préfets x y z et une fois que vous aurez déterminé les préfets vous noterez sur les différents documents réponses donc par exemple celui là qui est sur le préfet et le préfixe me noterait les valeurs donc j'ai quand même expliqué celui là un préfet c'est évidemment la distance de l'origine machine à l'origine porte pièce on le voit bien c'est un vecteur il a un sens donc là visiblement on sera en négatif donc ce prêve z il se détermine sur la machine les decks c'est différent il se calcule donc là c'est la distance de l'opp à l'eau grand p et là par exemple ça va faire plus je sais pas moi 60 50 je sais pas exactement donc à vous de remplir les différents bref et les différents decks vous avez avec le tuto du prêve là tout ce qu'il vous faut dans la même chose sur le préfet y voilà le préféré avec distance de l'origine machine à l'origine porte pièce voilà qui est là exactement et après le deck distance de l'origine porte pièce à l'origine programme donc là c'est la moitié de la pièce en y à vous de savoir s'il est positif ou négatif ok ensuite une fois que vous avez fait ça ben vous faites les jauges donc les jauges vous réexplique là ce que c'est qu'une jauge donc c'est la distance du plan de jauge jusqu'à la pointe de l'outil en z sachez que vu comment on a programmé on n'a pas de jauge en x les seules corrections qu'on fera en x en x pardon ce sera du moins donc là par exemple jauge en x on démarre à zéro et la correction va mettre un moins 002 en fonction de la cote qu'on doit obtenir de la cote qu'on a et de la cote où on veut aller à vous de voir tout ça au fur et à mesure de d'utp une fois que vous avez fait ça il va falloir faire d'abord la phase 20 donc là je vous rappelle les documents qu'on a fait ensemble la phase 20 ok la phase 30 la phase 30 il ya un centrage et pour le centrage vous avez une ressource encore pour les jauges aussi d'ailleurs c'est pas dit mais comment servir du banc de réglage et pour le centrage vous avez une petite vidéo ressources pour vous expliquer comment faire un centrage voilà donc une fois tout ça est fait on aura à la fin du tp notre tp nos deux tableaux entièrement rempli est ce que là la pièce est validée ou non et ensuite vous avez pour finir un petit récapitulatif des compétences acquises ou non et la note voilà pour ce tp du beaucoup de boulot beaucoup de boulot rester concentré soyez bien bien attentif bon courage